Alors la nouvelle G504 de Logitech, alors d'abord l'ergonomie, excellent, vraiment la surrité est un peu plus large que ma 502, ça repose bien sur la main, les boutons tombent directement sous les doigts, bien accessibles. Alors au niveau des boutons, là il y en a déjà 6 de programmables, pour un total de 15 boutons programmables, alors les 15, il y en a 6 ici, vous avez bien sûr 7, 8, 9, 10, ici avec les boutons de sélection dpi, avec 16 000 dpi maxi, donc c'est vraiment pour les hautes résolutions, à partir de 4K en dessous vous aurez des déplacements trop grands, mais bon c'est un plus qui est indéniable. Vous avez ici la molette, alors la molette, ce qui est bien c'est qu'elle est débrayable ici, vous voyez, vous l'avez soit encrantée, soit en rotation libre, alors ça pour les pages internet c'est vraiment bien, vous voyez le roulement est excellent, ça ne s'arrête pas. Ici vous avez le bouton qui permet de basculer entre le bluetooth et le light speed, alors en light speed on est à une milliseconde, c'est à dire du 1000 Hz de taux de rafraîchissement, sinon on descend à 133 Hz, pardon. Alors ce qui est suffisant pour la bureautique, le milliard c'est bien pour les jeux, ça diminue l'autonomie par contre à environ 240 heures de jeu, ce qui est déjà pas mal. L'alimentation c'est par une pile AA, alors ça c'est le seul truc qui me gêne un peu, j'aime pas trop les piles parce que ça tombe toujours en peine quand on en a pas, mais sinon, ici on a donc le petit capot qui tient par 3 petits aimants. Alors ça il a tendance un peu à s'enlever, pas quand on joue, mais quand on déplace la souris, la pile est ici, ici c'est le logement pour ranger le petit capteur bluetooth que l'on branche sur l'ordinateur à l'aide de la rallonge, ça permet de le stocker en tout cas quand on emmène la souris pour une soirée gaming. Sinon, les patins glissent bien, j'ai essayé sur différentes surfaces, pas de soucis, là il y a le bouton de mise en route, pour couper la souris, pour la mettre en route, tout simplement, le capteur, les 4 patins plus le patin autour du capteur, vraiment très bien, moi j'aime bien. Par contre, elle est très sobre, au niveau LED, il n'y a rien du tout, il n'y a que la LED sur le dessus, qui indique un peu les fréquences, enfin le DPI choisi, avec le bouton plus moins ici, vous pouvez programmer 4 différents taux de DPI, et puis vous pouvez aussi choisir la couleur qui s'affichera sur la petite LED ici, en fonction du taux retenu.